Wesh Youtube j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo Qui est entre guillemets attendue C'est la deuxième FAQ Donc on l'avait dit, une nouvelle FAQ quand Sirius serait à l'eau, donc il est à l'eau, tout va bien Regardez, il flotte, ça fait plaisir Et on va répondre du coup à toutes vos questions que vous nous avez posées sur Insta Et Youtube, let's go c'est parti Quelle destination envisagez-vous, côté Atlantique, Méditerranée ou côté Africain ? Quelle destination envisagez-vous ? Tu vas te répondre un petit peu ? Tout de suite ? Déjà à Bourneville pour apprendre à bien naviguer Et après, en vrai, on avait dit plein de trucs Mais ça va dépendre, on sait pas encore Moi je sais pas encore Ça va dépendre de plein de trucs De si on apprend vite à naviguer, si on apprend pas vite à naviguer Et puis jusqu'où Sirius peut nous emmener Parce que le petit fait 7 mètres Donc pas savoir, c'est la fin Question numéro 2 Vous savez comment on fait pour échouer le bateau sur une plage d'échouage avec les béquilles et tout ? En vrai oui, juste on a pas de béquilles Ouais, donc on sait parce qu'il y a un port juste à côté où il y a besoin des béquilles Et ils nous ont montré vite fait Mais nous on a pas de béquilles Donc pour l'instant on fera pas Mais c'est pas sorcier en vrai de vrai Ça a l'air d'être faisable Faut pas des trucs freestyle comme ça Je sais T'as fait quoi comme d'ailleurs ? Bref, mais attends, j'ai pas fini, j'ai pas fini Et ouais Non mais du coup faudra qu'on mette des béquilles sur Sirius parce que Si on veut partir à moindre coût C'est mieux d'échouer Mais ça, ça sera des rénovations de l'année prochaine quoi Faudra suivre un peu les vidéos L'année prochaine on fera des béquilles On vous montrera des tutos pour faire des béquilles pas chères et tout Vous allez voir, ça va être des vidéos folles Béquilles pas chères Comment s'est fait le choix de Sirius Pourquoi ce bateau précisément ? Bah Sirius Bah il s'appelle Sirius quoi Genre c'est trop stylé Déjà il s'appelle Sirius, c'est trop stylé Et puis après, non bah c'est parce qu'on cherchait un bateau sur le bon coin tu vois C'était compliqué de trouver des bateaux sur le bon coin parce qu'il y avait vraiment tout T'avais des bateaux de 12 mètres à 1000 euros et qui étaient claqués au sol Et puis t'avais des bateaux de 6 mètres à 20 000 et qui étaient super stylés Du coup tu sais pas comment acheter un bateau quand t'as jamais acheté de bateau Et du coup bah une connaissance qui s'appelle Joël Le gros big up à Joël, encore une fois Toujours Nous a dit qu'il vendait son bateau Et puis bah vu qu'on le connaissait bien On s'est dit bah il y aura pas de magouille tu vois C'est honnête quoi Et puis c'était beaucoup plus facile à faire Les transactions, les papiers, tout ça Et puis comme premier bateau vu qu'il faisait 7m60 c'était vraiment large Donc c'était vraiment l'affaire du siècle Donc au final on a entre guillemets choisi pas choisi Super Super C'était répondu la question ça C'est tout bien Tout bien Comment vous comptez apprendre la navigation ? Ah ça va Ah sur le tas hein Bah là on est sur l'eau déjà On est sur l'eau en fait en plus Sur le tas En vrai bah on a des connaissances là Bah qui ont des bateaux Du coup bah ils nous apprennent à naviguer Un peu Et on sort demain par exemple pour faire une sortie De la navigation La première Avec Sirius Et oui Donc si jamais on s'échoue Bah tant pis Ça va le faire Enfin ça va le faire On va pas s'échouer Voilà Je pense que pour les hauts Et voilà pour les premières Deux trois premières naves On va demander à des gens Entre guillemets professionnels De nous aider Et puis après Une fois qu'on saura sortir du port Rien que de faire des ronds dans l'eau Et d'hisser et de baisser les voiles On pourra s'en sortir je pense tout seul Et puis au fur et à mesure On gravira les échelons Pour aller de plus en plus loin quoi Et pour quand le départ Et pour quelle destination Et ouais ça c'est question Ils aiment bien les jeux Bah le départ du coup Ouais ouais Bah le Toujours Bah il n'y a pas de départ Il n'y a pas de date encore En fait Là Bon Au début on s'était dit Ouais on va partir et tout Ça va être rapide tout ça Du coup Déjà on a mis quatre mois à le renouvel Quasiment six même Et ensuite quoi On lève ta main Bah oui mais après Bah il y a un soleil Soleil hein Bon On a mis quatre mois Six mois Et là du coup il est sur l'eau Et là bah du coup On apprend à naviguer Dès qu'on est vraiment à l'aise avec ça Bah ce sera sa note de départ Quand on sera vraiment à l'aise Avec la navigation Voilà et puis il faudra organiser le voyage Et tout Et puis ça on vous tiendra au jeu Et le voyage ça c'est des choses qu'on va mûrir Non on sait pas encore Ouais pour l'instant c'est vraiment pas C'est vraiment On est juste focus Apprendre à naviguer quoi En vrai sinon Hawaï c'est bien quoi Mais voilà Hawaï c'est bien Il y a tout qui est bien Oui oui C'est bien aussi En vrai ça me fait rire Parce que tout le monde pensait Que vous alliez partir Genre direct Il allait être à l'eau Non nous aussi Oui Sauf que les gens qui réalisent pas C'est que C'est pas un van quoi C'est un voilier Et disons que les risques C'est pas les mêmes C'est normal que genre là vous passiez Ah mais pour tout le monde c'est normal Enfin pour nous dans nos têtes Je pense que c'était normal aussi C'est juste qu'on l'a mal exprimé Je pense sur les vidéos Qu'il est à l'eau Il y aura des vidéos incroyables Où on va apprendre à naviguer Où on va partir dans les îles Là Normande De Bretagne Tout ce que tu veux La France L'Espagne Et tout Mais voilà Sérieux Ça reste un volet de 7 mètres Qu'on a acheté Pour apprendre à naviguer Et voilà quoi Ça sert à cancer après Et je vais pas te mentir Si t'es pas prêt Bah tu prends pas la mer quoi C'est bien dit Bah en vrai C'est bien dit Tu vois Si vous vouliez du voyage Et bah Attendez un peu quoi Changer Allez voir des vidéos de vanne quoi Parce que là pour l'instant On apprend quoi Mais les vidéos elles seront qualies quand même Ah bah bien sûr Vous aurez le beau paysage et tout La Normandie c'est magnifique Ah bah oui La Normandie c'est incroyable Vous vous rendez pas compte Alors le surf c'est quelque chose Vous verrez la semaine prochaine Je peux même vous mettre des extraits de dauphins On a vu des dauphins Non mais vous pouvez laisser tomber C'est fou Grave Donc il y a quand même du voyage Tu peux faire la question ? Ouais bah oui C'est là pour ça C'est là pour ça N'oublie pas Non Quand vous est venue l'idée de rénover un voilier Qui a eu l'idée ? Continuez ce que vous faites C'est trop cool Ah déjà c'est merde La force Ça c'est plaisir Ouais En vrai hein Comment ? Eh ouais Mais Pat j'ai répondu ça Comment nous est venue l'idée ? Ouais si on avait répondu un peu près Dans la première FAQ Mais c'était quoi ? Il y avait un autre truc qui était intéressant Qui a eu l'idée ? Bah qui a eu l'idée ? C'était un peu Toto Un peu Erwan C'était surtout une idée de voyage D'aventure quoi On voulait faire des trucs Qui sortent un peu de De l'ordinaire Tu vois De pas acheter une voiture Tu vois Ou une maison Genre acheter un truc un peu ouf Et partir un peu voyager Donc Voilà C'était des idées qu'on avait déjà De faire des trucs de ouf Et Et l'idée du voilier C'est plus Toto qu'il a eu Voilà Moi j'étais plus parti sur un van Ou je sais pas On verra Mais c'est comme ça C'est comme ça C'est des idées Tu sais Ça part vite Ça part vite Tu parles C'est la zone Ouais Là je sais pas ce que je vois Tu sais Ça part vite T'es là gros T'as des bails Tu fais Normal C'est normal Trop beau Ok Euh Non pas trop Mais après Ouais mais en vrai On a déjà posé la question Mais regardez la première FAQ Il y aura plus de réponses Et oui Combien de temps pourrez-vous naviguer en autonomie avec Sirius ? Bah niveau autonomie On sera autonome Ça va dépendre de l'électricité Et des dents ralimentaires qu'on va avoir Et de l'eau Donc vas-y Réserve d'eau Vu qu'on va pas prendre des douches Bon on est pas des On est pas des douches Pas monsieur propre quoi Mais Si quand même Si c'est bien C'est ok C'est si ok C'est genre Mais ok Ok Mais bref Du coup on reste d'être autonome Je sais pas Bah en fait on sait pas trop Parce qu'on a pas testé Ouais c'est ça Bah là en vrai Pour l'instant on est sur un ponton Ça s'appelle des pontons pilots En gros c'est des pontons qui sont pas reliés à la terre Donc en fait si vous voulez On a un ponton Mais c'est tout Y'a pas d'électricité Y'a pas d'eau Donc là pour l'instant Entre guillemets On est autonome Même si on a le port vraiment juste à côté Pour se recharger Mais là C'est dur de dire quoi Ça fait une semaine qu'on est dedans Même pas On a mis 40 litres d'eau Ça nous tient Mais enfin C'est encore freestyle Je pense que Pour vraiment répondre à la question Faut vraiment qu'on parte une semaine Sans voir aucun humain Et puis vous dire si ça passe Ou si c'est chaud quoi Sur des pontons quoi Ouais voilà On verra On vous tient au courant Voilà Question relou mais les trois prochaines étapes Ah les trois prochaines étapes Alors On en fait une chacune Sauf qu'on est que Waouh En prochaines étapes On va même en faire 4 Ok Puisqu'on est 2 Vas-y grave J'en fais 2 J'ai capté En gros C'est le sortir pour une première fois sur l'eau De naviguer Avec Donc on fait ça demain Voilà Avec un chef Faire des sorties Julien le chef Et apprendre Voilà La deuxième étape Ça va être Je pense De ce focus Sur l'électricité Un peu Parce qu'en vrai On avait un chargeur Avant du coup Pour charger la batterie Maintenant c'est que au solaire Et en vrai de vrai Avec le frigo Et tout L'hiver qui arrive En vrai Je pense Ça va être tendu l'électricité Donc il va falloir Qu'on Regère un peu ça Parce que c'est le bordel Peut-être Voir mettre une éolienne Ou On sait pas trop Mais C'est un peu freestyle Pour être vraiment 100% autonome Encore On n'y est pas Donc Je pense qu'il y a ça à gérer Que le fait d'être 100% autonome En électricité C'est vraiment un truc Qu'on a envie d'avoir Et Pour l'instant On n'y est pas Enfin l'été Je pense qu'on y est Mais là La saison qui arrive Ça va être tendu Donc il va falloir Qu'on gère ça aussi Ok Troisième étape Ça va être D'optimiser Sirius Niveau rangement Niveau tout ça Mettre peut-être Des filets à l'avant Enfin C'est sûr qu'on va le faire ça Mettre des filets à l'avant Parce que là Ça fait même pas une semaine Qu'on vit dessus en fait Même pas une semaine On se rend compte Qu'il y a des choses Qui sont pas spécialement À leur place Et on n'a pas Par exemple De rangement Pour la nourriture Toutes comme ça Donc On va fixer ça Ouais Et t'as une quatrième étape Un peu Ouais Bah après Quatrième étape Ça va être De Tu sais alors Celle-là Ouais Celle-là Bon bah voilà Ce sera celle-là La quatrième Elle sera bien Next question C'était la meilleure Oui Largement C'est quoi Dans l'eau derrière Bah c'est quoi Dans l'eau derrière Ah putain Je pense que c'est ça la question C'est Adam Ouais C'est Adam le chef Gros big up à toi Tu poses les meilleures questions Eh ouais Le safran Ah ouais Pfff J'ai mis Vas-y Chabroine Avec l'air Oui Vas-y C'est le safran Et c'est pour Diriger le bateau Voilà Il y a le safran C'est la barre Qui plonge dans l'eau Et la barre Du coup Il y a le safran C'est la planche En tout cas Qui plonge dans l'eau Et qui permet vraiment De diriger le bateau Avec Quelle force Je sais pas En tout cas ça fonctionne La barre Ouais On tient la barre Et voilà Ça dirige le bateau Donc je pense que c'est C'est relié au safran Ou après Si c'était ça L'arrière Par rapport au live Et tout C'est le patara Il me semble Le haut banque là Ouais C'est ça Ce qui permet de tenir le mât Il y en a deux sur les côtés Enfin deux de chaque côté Du coup Un à l'avant Et un à l'arrière Donc je sais aussi Qui a été nouveau à l'arrière Et sinon C'est tout C'est pas mal Je crois qu'on a répondu A ta question Adam Pierre Tu veux me DM DM moi Normal C'était comment La première nuit au port Ça c'était vraiment bien Ah c'était Un mood Sacré histoire Ah ouais Ah franchement Bah je sais pas Comment dire C'était C'était quelque chose C'était mouvant Enfin c'était mouvant Quand même Bah en vrai On dormait dedans Et d'être chill C'était lourd Ah ouais ouais Ça a permis de mettre nos marques Tu vois Parce qu'avant On rentrait dedans On sortait pour travailler dessus Là c'était plus On rentrait dedans Pour dormir C'était un autre mood C'était vraiment Mood maison Que lieu de travail Du coup c'était cool Mais là on n'avait pas encore Toutes nos affaires dedans Si on les avait On n'avait pas la première nuit Je crois On avait juste Travaillé du coup On n'avait pas nos affaires Ouais du coup Donc c'était C'était vraiment l'aventure Ouais Et puis c'était cool De dormir là Où t'as le bateau Qui tangue un peu T'as le capotis de l'eau Les mohettes Tout ça Franchement Bonne impression C'était cool Plus au bout de 5 nuits C'est comme chez nous Ah vraiment Bah c'est chez nous On se tient Ah ouais Est-ce que vous avez un pilote automatique Bien sûr Putain Bien sûr Bien sûr Bien sûr qu'on a un pilote automatique C'est un Je sais pas c'est quoi le modèle Je sais pas c'est quoi Je sais pas c'est quoi Il est en gris Ouais il est gris Ouais Et il marche bien Et du coup il est bien automatique Et tout Donc top Et ça fait plaisir un pilote automatique On va pouvoir tester ça Peut-être demain Où on vous tiendra au jeu Sans y'aura des vidéos Ne vous inquiétez pas On testera le pilote automatique Ça va être lourd Mais ouais on en a un Comment avez-vous financé Serious Et ses équipements Top ça comme question On a vendu nos cartes Pokémon Ouais Sacré collection Vraiment Vas-y Tu mets juste comme ça Bah non mais on avait déjà répondu à ça Dans la première FAQ je crois Et du coup on était animateur Toi pendant 3 ans Pendant l'anime On a économisé Quel est votre niveau de voile ? Bah niveau 3 C'est tout là C'est incroyable qu'on mette ça Genre Non 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 Bah notre niveau en voile Il est approximatif Bah voilà Et puis même maintenant Serious en vrai On le connait par coeur Tu vois Voilà Même si on sait pas naviguer On connait tout Voilà Entre guillemets Ouais entre guillemets Après là il y a juste La pratique en fait Là si vous nous mettez dans l'eau Là bah c'est sûr qu'on peut avancer Oui voilà maintenant Alors on sait tenir un cap On sait lire les cartes Ouais On sait hisser les voiles Les deux Celle d'avant On sait choquer Voilà Tout ça Voilà Les driss On connait bien les trucs du vent C'est juste Nous nous manque de la pratique Voilà Comme tu l'as dit tout à l'heure Voilà Tu voulais pas que je dis ça Si c'est pas cette pratique C'était le livre On a pas eu content On a fait un peu bien sûr Arrête C'est quand la prochaine Comment comptez-vous financer votre aventure Genre pendant le voyage Et tu deal dans les ports Du shit Bah là du coup Bah oui C'est ça la réponse On va faire des allers-retours Transatlantique Pour aller au Brazil Petit allers-retours en Argentine On prend les sacs de cocaïne On met dans le fond de la cale de Sirius Mais dites pas Et on revient en Europe Dealer et tout ça Tranquilou D'ailleurs on va à DM Pour envoyer des DM Pour la Important Ça va être ça Ça va là Bon voilà les Loulou J'espère que cette vidéo vous aura plu On a répondu à quelques questions Pour pas que la vidéo Elle dure 15h non plus J'espère que Ça vous apportera Les réponses nécessaires On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et puis d'ici là Portez-vous bien Et puis Et puis voilà quoi Je sais pas T'as un petit mot de fin ? J'ai... Non Abonnez-vous Lâchez un like C'est des petits mots de fin C'est un classique Allez bye bye Bisous du chef Tchuss